Allez, on se retrouve pour affronter le troisième boss de la deuxième aile de la Ligue des Explorateurs, en mode héroïque. Là, on va utiliser un deck démoniste et un deck low cost. J'espère que ça vous a fait plaisir, puisqu'on voit... Alors, Power Overwhelming, Sergent Abusif, Flame Imp, le Zombie, l'Alchimiste, le Lanceur de Couteau, évidemment, la Protectry Symphony. Sunfury, Lim Gangbost, le Void Terror, l'Implosion, le Nain Sombrefer, le Défonceur d'Argus, l'Implorateur du Vide, je crois en français, l'Anti-Killbot et le Doomguard. Donc, on n'a que des cartes, soit des classiques, soit des cartes rares, mais on n'a aucune carte épique et aucune carte légendaire. Donc, pourquoi le démoniste et pourquoi certaines cartes ? Le pouvoir héroïque de votre adversaire, il va popper de chaque côté un serviteur 0,2 pour vous et 0,5 pour lui. Donc, à chaque fois que ça va être son début de son tour, il va utiliser son pouvoir héroïque. Vous allez vous retrouver avec un serviteur supplémentaire, mais qui est à 0 d'attaque. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir le lanceur de couteau sur le plateau, puisque ça va infliger un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Mais le problème, c'est qu'à chaque tour, il va rajouter un serviteur 0,2 et il a un sort dans sa main ou dans son deck qui va détruire toutes ces merdes et qui, pour chaque serviteur détruit, va vous infliger 3 points de dégâts. Donc, plus il y en a, plus... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui me parlait. Plus il va y avoir de serviteurs 0,2, plus vous allez subir de dégâts. Donc, vous voulez vous en débarrasser. Donc, pour ça, vous allez utiliser le sergent abusif pour leur donner un boost d'attaque et aller trade. Vous allez utiliser la protective sunfury pour leur donner provocation pour faire en sorte que votre adversaire aille les tuer, ou le défenseur d'Argus, ou alors le nain sombre fer. Une autre façon d'éviter d'avoir un serviteur 0,2 qui pop de votre côté, c'est d'utiliser les 7 places de votre plateau. Donc, du coup, l'implosion vous donne pas mal de serviteurs en plus. Lim gang boss vous fait popper un hip en plus. Donc, si vous avez 7 serviteurs en serveur de plateau, il va utiliser ce pouvoir héroïque, mais du coup, vu que de votre côté c'est full, il ne va rien vous rajouter. Donc, ça vous permet d'éviter qu'il utilise son sort qui vous inflige énormément de dégâts. Et les antiques, ils botent, c'est pour se soigner, puisque c'est un deck low cost, donc vous allez utiliser régulièrement votre pouvoir héroïque. Le void terror, c'est aussi une façon de se débarrasser de ses 0,2. Donc, il faut faire gaffe aux placements, quand vous placez vos serviteurs, il faut éviter de les mettre côté droit, puisque c'est de ce côté que vont popper les 0,2. Ah, c'est une statue, je cherchais le nom depuis tout à l'heure, et ça coûte, c'est un pouvoir héroïque qui coûte que 1. Donc, pour lui, ça va être un 0,5, pour vous, un 0,2. Lui, il va avoir un sort en main qui va donner provocation et plus 3, plus 3 à tous ses serviteurs, donc il va pouvoir leur donner un boost. C'est pour ça qu'il faut que, non seulement, vous vous débarrasser des vôtres, mais aussi, il faut nettoyer le plateau du côté de votre adversaire, sinon, quand il leur donne un boost 3,3, ça commence à faire mal. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez. J'ai bien envie de garder le sergent abusif pour booster la statue et trade. au prochain tour, et la protective sunfury, je vais attendre aussi le tour suivant pour en avoir deux avec provocation. Donc, je vais plutôt utiliser mon pouvoir héroïque pour le moment. D'accord, il a utilisé la pièce pour rien du tout, c'est pas mal. Donc là, il a eu la carte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'il détruit toutes les statues, et pour chaque statue détruite, inflige 30 points de dégâts. Donc là, j'ai déjà pris 18 points dans la gueule. Ça fait quand même sacrément mal. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je l'ai pris. Je l'ai pris. Alors, le secret du paladin, c'est le secret trial, c'est-à-dire, si vous avez, si votre adversaire a au moins trois serviteurs sur le plateau, alors je ne sais plus si c'est trois ou quatre, le serviteur suivant qui joue, il va le tuer. Donc là, je sais que je vais perdre le prochain serviteur que je vais jouer, je vais le perdre. Donc il faut faire plutôt attention. Donc je vais perdre le robot de soin antique, mais là, je suis qu'à dix points de vie, et ça commence, ça commence à faire pas beaucoup. Ouais, c'est bon, c'est trois serviteurs. Alors, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, j'ai cinq cartes, ça va m'en faire neuf, ça je m'en fous un peu. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Malheureusement, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon.